Musique PBO Art Academy Bonjour Fred de Beaux-Arts Alors aujourd'hui un tuto pour la PBO Art Academy sur le modeling past effets craquelés C'est un modeling past avec des effets spéciaux comme ce dont on l'indique, on va faire apparaître des craquelures dans ce modeling past que je vous ai présenté comme étant un produit qui ne craquelait pas donc quand on veut l'utiliser comme matière sculpture, avant de peindre on a le modeling past classique ça c'est fait, on en a parlé mais là celui-là, sous contrôle, on va pouvoir créer des crevasses et des craquelures et au-delà de l'effet un peu de mode ou marrant, vous allez voir, c'est quand même facile à faire et spectaculaire, au-delà de cet effet-là ça peut être intéressant de vouloir sous contrôle intégrer dans nos créations des craquelures les craquelures, vous verrez aussi qu'elles se révèlent avec la mise en couleur c'est en travaillant les contrastes et les glacis et les frottis, vous allez voir de couleurs qu'on fait apparaître tous les reliefs au modeling past classique ou au modeling past effets craquelés on va prendre le premier produit, la sous-couche alors pas d'erreur possible la sous-couche c'est écrit sous-couche donc on l'utilise en première approche et on va assez généreusement appliquer une première couche uniforme là c'est vraiment un après on appelle ça un après c'est un enduit préalable et c'est ce qui va révéler les craquelures qui va réagir avec la couche supplémentaire qu'on va poser tout à l'heure après avoir fait légèrement durcir celle-là on laisse sécher 15-20 minutes et on se retrouve juste après pour la suite alors après avoir laissé sécher donc cette sous-couche on va passer la deuxième couche tout simple, vraiment, modeling past effet craquelé vous vous souvenez, cette pâte moi je vais l'appliquer directement voilà, sur mon support on verra si ça suffit encore une fois un tube super pratique à utiliser et au couteau alors pas du tout au pinceau bien sûr le spalter va s'engouler là-dedans vous utilisez un couteau couteau à peindre et vous répartissez uniformément en fonction de votre projet artistique bien sûr soit vous êtes en train de styliser une porte une planète qu'est-ce qui est craquelé d'autre ? un tronc d'arbre ou alors quelque chose de totalement abstrait comme ce que je suis en train de faire ici on ne voit rien c'est normal puisqu'on va à nouveau attendre le séchage une heure et demie, deux heures et même plus peu importe il ne faut pas être impatient dans ce procédé-là parce que les craquelures vont apparaître et donc ces craquelures elles vont se révéler au fur et à mesure ça va prendre un certain moment donc il faut attendre que toute la transformation soit faite pour qu'on puisse réintervenir dessus soit laisser la chose naturelle soit, et ça va révéler l'ensemble appliquer un petit glacis de peinture de couleur qui va révéler les craquelures vous laissez un peu sécher mais pas trop pour qu'il n'y ait pas de craquelement possible ce qu'on ne contrôlerait pas on enlève le ruban crêpe pour révéler des frontières propres après une nuit de séchage naturel regardez le résultat toutes les craquelures sont apparues avec des largeurs et des profondeurs différentes en fonction de l'épaisseur de Modeling Past qu'on a mis en surcouche et puis de la quantité aussi parce qu'elle n'est pas toujours complètement linéaire la quantité de sous-couche qu'on a à poser pour le nombre de craquelures et la largeur en final donc on a l'effet désiré les craquelures qu'on peut laisser de cette manière-là mais je vous rappelle que le Modeling Past n'est pas destiné à rester naturel à l'air libre donc si vous voulez aimer cette couleur vous repeignez avec une couche de blanc pour vraiment protéger l'ensemble et créer un lien d'ensemble et là ce qu'on va faire on va utiliser, exploiter ces craquelures pour créer des contrastes supplémentaires donc on va faire un jus et un jus ça veut dire quoi ? c'est de l'eau qui va être juste teinté avec la couleur qu'on souhaite obtenir donc on va vraiment prendre minimum juste pour avoir le pigment juste pour avoir la couleur et en trempant un spalter dans de l'eau pure on va aller attraper un peu de pigment et c'est cette eau colorée qu'on va passer sur l'ensemble et le Modeling Past se teinte très très bien il est légèrement absorbant donc ça va sécher vite remplissez bien toutes les crevasses, le fond des crevasses puisque c'est là que va rester cette première couche de couleur ne cherchez pas un résultat uniforme, c'est pas l'intérêt c'est pas le sujet voilà, première étape on laisse sécher on aide le séchage avec un sèche cheveux si vous le voulez et puis on va aller mettre la couche de finition juste après une fois que c'est bien sec, sec au toucher on va passer à la couche de finition donc avec un chiffon ou un papier bien sec on va aller effleurer la surface avec une couleur contrastante donc j'ai pris un bleu foncé, opaque, voilà, ça c'est un choix sur toute la surface en veillant à ne pas avoir trop d'humidité pour que ça ne pénètre pas à l'intérieur des crevasses puisque le but c'est de créer un contraste entre le fond, la crevasse et puis la surface voilà technique très très simple alors le meuling passe traclée a un côté un peu abrasif donc le papier souffre ça n'a aucune importance vous n'auriez pas uniforme pas le sujet voilà c'est ok voilà c'est terminé on voit bien apparaître se révéler plus fortement les crevasses dans des couleurs en harmonie c'est important aussi de choisir des couleurs en harmonie fortement contrastées pour révéler ces reliefs merci, merci d'avoir suivi cette démonstration on se retrouve très bientôt avec d'autres tutos pour PBO Art Academy